Yo les potes ! Hello ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors j'ai pas du tout habitude de faire ça, à d'elle non plus je crois. On s'improvise là youtubeuse. On est à Los Angeles dans les locaux de Team Liquid, je pense que ça se voit un petit peu. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo. J'ai déjà... En fait on va raconter des anecdotes. En vrai j'ai déjà assez fun, il y a possiblement des choses dont je sais un petit peu, donc j'ai un peu... Ah parce que moi je suis au courant de rien. Tu cibles le truc. Ouais ouais, j'ai un peu dirigé le truc parce que je te connais. Donc on commence. J'ai déjà volé dans un magasin. Tu l'as déjà fait ? Volontairement ? Oui. Parce que moi aussi je l'ai déjà fait mais c'était pas volontaire. Pas fière, j'étais jeune. J'ai volé deux fois. Ah oui toi t'es réussi du béton. En gros je jouais beaucoup aux cartes magic avant. J'avais quoi, j'avais 15-16 ans. Il y avait des decks à Auchan, genre des decks avec genre je sais pas moi 60 cartes, ça coûtait genre 25 balles. Sauf que moi j'avais pas 25 balles. Et donc du coup j'ai une pote qui m'avait montré une technique et en gros ce qu'elle faisait c'est qu'elle ouvrait le deck, elle prenait les cartes et elle remettait le deck. Elle mettait les decks dans sa poche. Je vais pas faire ça les gars. Non mais je suis en train de donner des techniques. Après ça va, il y a personne qui après va prendre parce que j'avais des gens dans la carrefour, ils ouvrent des bouteilles, ils boivent dedans, ils reposent. Ah ouais non c'est horrible ça. Bah en gros on voyait que le paquet était vide tu vois. Et donc du coup je l'ai fait une fois en mode j'étais dans un braquage Casa de Papel. T'es stressée ou pas ? J'ai été trop stressée. Mais après, genre pendant que je suis passée à la caisse et tout, c'était nickel chrome tu vois. Parce qu'en fait je l'ai pas pris comme ça, alors je l'ai pris doucement, je marchais et tout, je l'ai mis dans ma poche. Et après j'étais trop contente, j'étais là en mode professionnelle en fait. Et la deuxième fois, j'ai fait la même, mais pas avec des cartes Magic, j'ai fait la même avec des... tu vois les bubble gum là, des chewing gum. Enroulé là ? Enroulé. Bah en gros tu ouvres la boîte, tu prends le truc et tu vas... C'est galère, il y a tout le plastique enlevé. Tu le fais pendant que tu marches dans le magasin. Ne faites pas ça les gars. Les gars j'avais 15 ans, j'ai des crises d'ado. J'étais rebond en plus d'un an. Ça va, il y a pire, tu vois t'as pas volé, c'était 3 balles le... Oui c'est 3 balles et 25 balles. J'ai volé 30 euros chez Auchan. Auchan Béthune, excusez-moi. Normalement en vrai c'était ridicule, j'étais avec ma grand-mère et on avait pris une épice, genre c'était piment d'Espelette. J'ai oublié de le mettre sur le truc et quand je suis arrivée à la voiture, j'ai dit Oh mamie, j'ai oublié de mettre le piment d'Espelette. Et elle était en mode, mais rien à foutre et tout. J'étais en mode, je m'y retournais, j'étais pas bien. Dans ma tête, j'étais en mode, j'ai fait de dinguerie alors que c'était du piment. Oh l'histoire de l'Espelette, t'as volé des piments d'Espelette sans faire exprès. Moi je suis trop une merde pour faire des trucs comme ça, j'ai trop peur de tout, je suis trop droite dans ma vie. Ouais c'est trop stressant. J'ai déjà pécho un mec à l'étranger. Je me demande bien qui ça peut être. Ouais, dans tous les pays. Quand t'as fait le tour du monde là ? Dans chaque pays, non non non. A Bali, j'ai eu un copain à Bali. On se entendait bien et tout, mais il habitait en Thaïlande, j'habitais en France donc c'était pas possible. Moi je me connais, elle aimait bien. Mais à Miami aussi, j'ai oublié. Ah oui t'as pécho à Miami toi ? Après pécho ça veut juste dire embrasser les gars et flirter avec un mec. Y'a pas des trucs bizarres. Mais ouais ouais avec Louis s'il s'appelait. Il était très cool, très gentil. Il avait des beaux pantalons. Non mais vraiment c'est pas possible. Il faisait des custom pantalons. Il peignait n'importe comment devant, tout en blanc ou tout en rose ou jaune. C'était horrible, c'était horrible. Il les mettait sur Insta. Il les mettait sur Insta, c'était toutes ses custom. Le premier truc qu'il s'en vantait, il pensait vraiment que c'était un plus quoi. Ouais genre en mode il était là en mode, regardez les filles. On se regardait en mode, rigole pas, rigole pas, rigole pas. Mais c'était impossible. Cool, very cool. Il était très gentil. Il nous a fait tout le tour de Miami. Ouais il était cool. Ouais c'est le principal. Le pauvre. Putain, vraiment qu'il en prenne pas le français. Moi, bah moi déjà je pêche pas. Je pêche pas en France. Je pêche pas en France. Alors à l'international ? Impossible. Non. Peut-être ici donc je rigole. C'est une petite private. Non moi je trouve une petite merde. Impossible. J'ai déjà pêcheu un joueur pro. En fait ta vidéo est ciblée sur moi. Non parce que moi je vous l'a raconté aussi. C'est vrai que toi en vrai. T'allais me dire que à chaque fois que tu dis que j'ai pêcheu un joueur pro c'est faux. Il était pas encore joueur pro. Elle a pêché un joueur pro les gars. Il était pas du tout joueur pro. Vous devineriez jamais qui c'est mais elle a pêché un joueur pro. Il était pas du tout joueur pro. Au moment où j'étais avec. Pas du tout. Il a été après. Avant aussi hein. Je crois pas hein. Il est très fort au jeu vidéo. Il était semi pro à la limite. Ouais semi pro. Parce qu'il avait pas envie d'aller dans des teams pro mais il aurait pu. Peut-être j'en sais. Il donne des indices un petit peu à droite à gauche. Non non non. Il était pas pro. Mais toi par contre il l'était. Ouais mais il était pas pro en relation en tout cas. T'es pro que dans les jeux vidéo hein. Non non ouais. Grosse en relation vraiment. Ah ouais ouais. Là t'es un peu une merde ouais. J'ai déjà été poursuivie par le fisc. Non mais les gens ils vont croire qu'on est des arnaqueuses à l'Etat. Non mais pas du tout. En fait c'est l'Etat qui nous arnaque. Mais vraiment hein. Ils nous arnaquaient. En fait moi j'étais tout en réglo. Mais ils ont voulu me faire payer la TVA. Sauf que j'ai que des factures à l'étranger. Et que quand t'es à l'étranger. L'entreprise paye la TVA dans son pays. Et nous donne le note quoi. Donc on va pas encore entre nous payer la TVA. Enfin c'est impossible sinon pour la rembourser tout ça. Et du coup là. Moi ils m'ont demandé 30 000 balles de TVA. La même. Je leur ai dit bah non en fait. T'as pas payé toi ? Si mais je vais me faire rembourser. C'est hors de question. Mais tu sais qu'on peut pas hein. Si si. Parce que moi du coup j'ai payé aussi. C'est le même truc que toi. Quand t'acceptes de payer. Ah mais moi j'ai pas accepté. Ah mais t'as quand même payé. Bah non ils veulent me prendre mais je ne paierai pas. À c'est hors de question je fais la TVA que je n'ai pas reçu. Mais tu sais que moi j'avais un mois pour payer hein. J'ai pas le choix. Ils m'ont dit t'as un mois pour payer. Oh moi j'en ai rien à foutre. Et j'ai prouvé. Ah mais ils peuvent t'enlever ta entreprise hein. Mais moi je m'en fous. J'ai prouvé. Je leur ai envoyé toutes les preuves. Ils me répondent plus. C'est leur problème. En fait ils font exprès de s'attaquer à des gens qui connaissent rien. Ils mettent la pression. Moi tu sais qu'ils m'ont mis la pression. J'étais en rendez-vous avec eux. Il y avait deux mecs. Il y avait un. Et ils te mettent la pression en mode. Mais vous avez une auto-entreprise. Vous avez ça à payer. Ça 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 ça. Moi j'étais là en mode. J'étais paniquée en mode. Mais j'avais 28 jours pour payer. Donc j'avais même pas le temps de contacter un comptable. Le comptable j'ai eu le contact après. Et il m'a dit t'aurais jamais dû payer. Il m'a dit maintenant que t'as accepté de payer. Et que t'as commencé à payer. Parce que je commence déjà à payer. C'est trop tard. Tu peux pas très se raconter. C'est un truc de fou hein. Et quand tu leur donnes trop d'argent. Ils sont en mode. Non j'ai reçu un mail. Comme quoi j'avais trop payé. Ils m'ont remboursé 600 euros. Ah ouais. Sur 38 000 ans. Non ça fait baiser quoi. J'ai déjà pété et accusé quelqu'un. Jamais. Jamais. Toi par contre avec ton regard. Je pense qu'elle l'a fait tout le temps. Comme toi quand même. Moi je pète pas très souvent. Je pète aux toilettes. Tu m'as accusé qui ? Mais oui mais ça m'est déjà arrivé. Voilà j'étais en coupe. Y'avait River. T'as dit que c'était un peu. Par rapport au bruit ou l'odeur ? L'odeur. J'étais pas bien. Je déteste l'épée. C'est horrible. L'épée c'est ma phobie. Je déteste ça. Donc je pouvais pas assumer. C'est le bon point des chiens. C'est que du coup tu peux tout lui mettre sur la gueule quoi. Si un jour j'ai un mec. Il pourra pas me faire ça. Je connais l'odeur de mon chien parmi mille. Mon chien pue du cul. Mais genre ça sent vraiment le fromage pourri. Et genre. Moi je reconnais les gens avec leur odeur de paix. Mon frère pareil. Ah ouais mais quoi ? Mais il m'a pété toute son enfance. Il m'a pété dessus. Vraiment il venait dans ma chambre. Il me pétait dessus. Il repartait. Moi je connais son odeur de paix. Après il pue vraiment du cul mon frère. C'est incroyable. J'ai déjà fait une op avec quelqu'un que je n'apprécie pas. Après ça on peut pas trop raconter. Mais une seule fois moi. Et c'est la personne que t'aimais pas ? Ouais ouais. Et moi je crois que ça m'a jamais arrivé en vrai. C'est pas que j'y aime pas. C'est juste qu'elle a fait des choses que j'apprécie pas. Ça va pas avec mes valeurs. En vrai la personne je m'en fous. La personne ou elle ? Parce que c'était une meuf. Pour la personne. Je ne donnerais pas d'indice. Ah oui ok. Moi toi aussi ça... Ouais ouais moi aussi c'était pas ouf. Mais tu sais que j'ai une petite anecdote qui n'a rien à voir. Enfin un peu quand même. Je suis la pire OP de Suzy. Je l'ai appris il y a pas longtemps. Est-ce que c'est bon pour vous ? En gros il a fait un TikTok il y a pas longtemps. Où il explique que sa pire OP c'était sur Apex Legend. J'étais avec du coup lui et Locklear. Et en fait le problème c'est que c'était mal équilibré au tout début. C'était dans cette OP ? Non c'était au tout début. Je pense que tu jouais pas encore. J'étais leur pro. Alors qu'en face t'avais des Gautaga, Mikalo et tout. Et Squeezie dit en vrai c'était pas mal sorti. Mais nous on était tous les deux là en mode noob. Eux en face ils étaient trop forts. Et il a dit C'était la pire OP. Deux heures de pur enfer. Et moi j'étais devant le TikTok comme ça en mode. Vous avez même pas rigolé ? Si on a rigolé parce que Locklear et Squeezie. Si tu te fais laver c'est horrible. En fait c'était frustrant de ouf. Je me souviens que ce soir là il était passé sur mon stream. Il m'avait offert des subs pour s'excuser. Moi franchement j'étais en mode elle est cool l'OP. Tu vois j'étais avec Squeezie et Locklear. Et Locklear. Ouais voilà. J'ai appris que c'était l'OP. Je suis dégoûtée. J'ai déjà regretté une OP. Bah franchement tous les . Je suis désolée mais. Tu les regrettes pas ? Non les regrettes pas. Tu t'amuses pas à les faire quoi. Ouais c'est horrible quoi. Il y en a qui sont bien mais il y en a c'est catastrophique. Après ils payent bien. Ah ils payent bien. C'est vrai que les plus grosses OP. Alors moi c'est l'inverse. J'ai pas regretté une OP que j'ai faite. J'ai regretté d'avoir refusé une OP. J'ai refusé NordVPN qui me payait. Tellement fière. Pourquoi t'as refusé ? J'ai paniqué en fait. Je savais pas trop ce que c'était un VPN. Je pensais que c'était pas ouf. Ah au début ? Ouais je pensais que c'était pas bien pour mes viewers et tout ça. Je devais répondre vite et j'ai paniqué. Et j'ai dit Abby non on refuse. J'ai pas envie de vendre de la merde. Je crois que ça aurait été ma plus grosse OP. Là j'aurais beaucoup d'argent. Bah ouais. Et c'est quoi ta plus grosse OP ? Ma plus grosse OP c'est Ratcha de Legends. Moi aussi. J'étais chez Ouibédia ils m'ont pris 50%. Ah mais je me souviens de cette histoire. Il y avait 5 chiffres. Mais ce que j'ai eu dans ma poche, il y en avait 4. Ça fait mal. Mais ma plus grosse OP c'est aussi Ratcha de Legends pour te dire. C'est abusé hein. Et après je crois que les jeux qui rapportent, enfin qui gagnent le plus d'argent ce sont les jeux mobiles. C'est pour ça qu'ils donnent autant d'argent dans les OP. Bah ils donnent pour pouvoir moins déclarer. C'est ça qu'ils donnent autant. Parce que du coup bah ça veut dire que ça fait des charges en mode on a payé autant. Du coup ils payent moins d'impôts à la fin. J'ai déjà fait un stream avec quelqu'un car il est connu. Genre juste t'as accepté parce qu'il était connu ? Bah ça peut être comme une OP en vrai souvent. Mais sinon non en vrai. Moi j'ai toujours eu peur justement de faire des trucs avec des gens connus. Moi aussi. Moi je suis très solo. Mais j'avoue que quand Dwagby m'avait invité pour Fortnite, moi j'avoue que Fortnite j'en pouvais plus. Ah oui t'as accepté ouais. J'ai accepté parce que c'était Dwag et que j'aime bien Dwag et qu'il y avait du bon monde. Oui. Tout le monde aurait accepté. Tout le monde aurait accepté dedans de toute façon. Avec Kari ton VIP. Ah oui bah ça j'ai accepté aussi par exemple parce que je sais que c'est un truc qui est cool à faire tu vois. Et qu'il y a du monde tu vois. Mais sinon si avec une seule personne juste parce qu'elle est connue. Bah en vrai si ouais sur EA aussi tu vois genre j'avais joué avec un sportif. Mais c'est juste... C'est pas non parce que moi elle était pas connue. Bah ouais non. C'est considéré comme... Mais moi non plus en vrai. A part Suzy et Gota toi à l'époque. Ouais. Mais c'était imposé tu vois. Tu sais que pendant longtemps parce que genre par exemple il y en a qui vont se dire l'exemple de Thomas. J'ai le Tommy. On se connaissait depuis longtemps et pendant longtemps j'ai voulu me montrer en live avec eux et tout. Parce que j'avais peur qu'on me traite de succes ou quoi. Ah t'avais pas voulu du coup. Ouais j'avais pas voulu. Et après je me suis dit mais en fait je m'en fous c'est tout c'est mes potes. C'est trop dur. C'est trop dur c'est trop chiant. Et après je me suis dit mais en fait je m'en fous genre c'est mes potes. J'ai pas me cacher toute ma vie. Et au final maintenant je m'en fous tu vois. Genre je me dis mais... Non mais moi c'est pas pareil hein. Sur le TS de Gotha. J'ai déjà joué avec Squeezie, j'ai déjà joué avec des gros noms. Je lance jamais de live. Bah oui parce que sinon tu passes comme... Mais moi il me dit 3 je suis live-hash en mode non je peux pas. Bah oui. Je l'aime pas. C'est trop chiant. Les gens ils se disent en mode ah ouais nan nan nan. Franchement tu devrais pas te boquer parce qu'au final je me suis rendu compte que même si tu le fais pas. Bah on va quand même dire que tu suisses donc. Et c'est vrai que moi j'ai moins tendance quand je fais des trucs avec des gens qui sont un peu connus. J'ai moins tendance. Enfin je le cache. Si je peux te donner un conseil c'est vraiment de t'en foutre et juste kiffer. Et les gens s'ils veulent dire un truc ils trouveront toujours un truc à dire donc euh. C'est ça d'un peu mais ouais c'est vrai. T'as raison. J'ai déjà joué à un jeu car il fait des vues. Bah oui. Je pense en vrai euh. Ouais GTA moi en vrai. Je pense qu'il y a des moments où t'as pas envie de jouer à GTA forcément mais tu te dis euh. En fait quand t'es dans une spirale où tu fais beaucoup de GTA. T'as beaucoup plus de viveurs parce que les gens ils kiffent. Ouais ils souffrent de croire. C'est un truc qui est super stonophage et tout. Ouais ils aiment trop. Ils regardent. Et des fois du coup t'as pas envie de jouer à GTA mais tu te dis mais non mais je vais lancer. Parce que si je lance pas les gens ils vont dire mais pourquoi t'es pas sur GTA. Et pendant un moment j'étais dans une phase comme ça où je me forçais à jouer à GTA. J'aimais plus. Et là aujourd'hui ça fait genre quoi peut-être presque un an que je fais plus de GTA et je me sens mieux tu vois. Même si c'est l'un des meilleurs jeux au monde. Mais je pense que je me suis forcée parce que bah de un j'avais peur de faire mal au coeur à mes viewers parce que je faisais pas de GTA. Et de deux parce que ça te booste tes stats de ouf tu vois. C'est véridique je veux dire. C'est abusé. Ah mais ouais c'est abusé hein. Genre je sais que je sais pas me forcer. Mes viewers ils le savent t'es je suis trop expressive. Ouais ouais ça se voit. Moi je suis quelqu'un d'ultra expressif. Dès que j'aime pas un truc. Dès que je suis dérangée. Dès que tout le temps. Tu le vois à ma tête mais instantanément et j'arrive pas à le cacher. Parce que c'est... C'est vieux. Au moins ils savent quand c'est réel ou pas tu vois. Vraiment ils le savent dès que je joue à un jeu et qu'ils ont fait chier et tout ça. Fortnite dès que ça m'a saoulé je suis partie alors que Fortnite en vrai c'est comme ça que j'ai démarré. Et ça a choqué tout le monde quand je suis partie mais non moi je pouvais plus. J'arrivais plus à me forcer à jouer. Apex moi je sur-kiffe. C'est vraiment le seul jeu à thème où quand j'y joue Apex et LOL c'est les deux jeux où j'y joue je suis trop contente tu vois. Mais pareil j'étais... Tu sais j'avais marché d'ouf. Et à la fin en fait j'y arrivais plus et j'ai tenu je crois même pas deux semaines. Et après d'arrêter. Je suis partie parce qu'en fait j'arrivais et je prenais aucun plaisir. Moi je pense que pour toutes ces bonnes questions que Juliette vous propose vous devriez quand même lâcher un petit pouce bleu et vous abonner. Et écoutez là. Pouce bleu, abonnez-vous et me donne un petit commentaire j'avoue. J'ai tout le temps de dire ça dans les vidéos. J'ai déjà regretté une relation. En vrai j'ai envie de lever la main un oui et non tu vois. Parce que je pars du principe où il faut jamais la regretter dans la vie tu vois. J'ai un mindset où genre si à ce moment là t'as fait ça c'est que tu le voulais et qu'il faut pas regretter. Eh les gars elle a tellement subi dans sa vie. Ah ouais j'ai tellement eu des relations de merde. Pourtant elle donne tout vraiment c'est... Elle est trop réglo dans ses relations mais ouais. En vrai je peux pas dire je regrette parce que ça te fait grandir les galères. C'est vrai que t'apprends tes relations et tu deviens du coup plus compliquée pour tes prochaines. Tu te dis ouais ça j'accepterais plus qu'on me fasse ça. Non mais c'est la dernière je la regrette quand même. J'ai perdu mon temps, j'étais trop mal. Ça m'a rien apporté parce qu'au final ça m'a appris des choses que je savais déjà tu vois. C'est vrai que je t'ai vu vraiment mal. J'ai déjà vu mal mais celle là ouais c'était horrible. Donc je pense que je regrette. C'est vraiment des gens mauvais. Moi ça me fait peur Adèle elle me fait peur les gars. C'est pour ça que je suis célib. Elle me fait trop peur il y a trop de gens mauvais. Je suis pas en vie. Je sens que si on me brise une fois je serai brisé la vie quoi. En fait le problème c'est si t'as peur c'est très triste parce que tu peux passer des choses à côté. C'est moi qui dis ça quand même tu vois. Tu peux passer à côté de choses qui peuvent être bien tu vois. Mais faut juste enfin ça te fait grandir cette forge. Moi je pense que je regrette pas. Après j'en ai deux relations. Et à chaque fois en vrai c'est les potes de mes potes. Donc en vrai c'est un peu des valeurs sûres tu vois en général. Même si euh ouais. Non en vrai non je regrette pas. De toute façon faut régler autant dans la vie. Comme je vous dis ça vous forge. J'ai déjà été nue devant un inconnu. Nue devant un inconnu quoi ? C'est quoi cette histoire ? Ouais mais c'est une histoire de merde hein. Bah moi j'ai déjà été nue devant mon médecin quoi. C'est un inconnu mais bon c'est un médecin. Mais moi je suis traumatisée. Genre vraiment mon père il avait acheté une maison. Mais genre vraiment on avait un vis-à-vis. Avec 5 mètres entre la fenêtre de mon voisin qui avait 80 ans et ma fenêtre à moi. Et cette soirée là j'avais laissé les volets ouverts. Et quand t'es dans la nuit et que t'es clair dans ta chambre on voit de ouf. On voit encore plus que la journée. Je sors de la douche et je capte que j'ai oublié mes vêtements. Et pourquoi j'avais pas ma serviette je sais pas. Du coup j'ai couru quoi. Ouais j'étais vraiment à poil. J'ai couru dans ma chambre pour pas que ma famille me voie. Je m'enferme, je me retourne et là je vois mon voisin en train de me regarder. Avec son fils. Et j'ai regardé les deux et je me suis excoulée par terre pour me cacher. Et j'ai éteint la lumière en soum soum. C'est une dinguerie hein. Et je suis restée comme ça à poil dans ma chambre parce que je savais pas quoi faire. J'étais bloquée. Si c'est William bleu le vieux. Ah ouais non mes frères. J'étais pas bien. Mais pourquoi ils te regardaient ? Genre ils regardaient en mode... Ah c'est que la lumière n'était pas allumée et en rentrant dans la chambre j'allumais. Ah du coup ça attirait leur regard. Et ça attirait leur regard ouais. Ou alors c'est des gros pervers qui attendaient que tu sers de ta douche. Ça a été mes voisins pendant deux ans encore après. Et je croisais mon voisin de 80 ans et je savais qu'il l'avait vu à poil. Après franchement je pense que c'est mieux un vieux de 80 ans qu'un jeune de 20 ans tu vois. Ah je préfère un jeune. Ah ouais ? Mais c'est plus gênant. Tu sais que le vieux de 80 ans ça y est il a vu des meufs à poil dans sa vie. Ouais mais à tout le moment c'est un psychopathe. Et je le sais pas. Non vraiment moi je peux pas. Parce qu'un jeune tu vas le croiser c'est vraiment gênant parce qu'il a ton âge et c'est là en mode ok tu vois. Tors que le vieux en vrai. En fait vu que la situation a été gênante pendant deux ans et... Putain c'est horrible. Ah c'est horrible. En vrai moi c'était le new hein. Genre lui il avait 80 ans et son fils doit avoir 40 ans. Une anecdote de fou. J'ai déjà acheté une dinguerie sur un coup de tête. Pourquoi je vous le sais ? J'ai déjà acheté des dingueries sur un coup de tête. Une dinguerie c'est genre un truc cher ? Mais toi ta voiture non ? Tu l'as pas acheté sur un coup de tête ? Ah non quand même faut doser. Ouais mais on est quand même revenu de Miami et t'as dit putain j'en ai marre de ma voiture j'achète une voiture. Et deux jours après t'avais... Non parce que non c'était déjà réfléchi et fallait que je fasse des charges dans mon entreprise. Bah moi tout ce que j'achète en fait. L'acheteuse compulsive donc euh... Non même c'est la pigeon originelle. Non mais ouais. Moi maintenant j'apprends à être euh... A être moins... Bah sinon je serais tatouée hein. Avec tous les scammers de Los Angeles à chaque fois je serais tatouée partout hein. Non mais toi t'as bien trop testé dans les rues euh... Tout ce que tu croisais tout ça et tu crois les gens sur parole. Ouais ouais ouais. Moi je suis un peu l'opposé. En général c'est hyper réfléchi mais je le suis de moins en moins. Réfléchis un tout petit peu. Après peut-être parce que je gagne ma vie maintenant. Ouais t'as plus euh... Mais moi c'est mon Balenciaga. T'as acheté un quoi ? Un sac Balenciaga tu te rappelles ? Tu l'aimes pas ? Ah il est moche même ! Moi je le trouve beau mais... En fait le sac je le regrette pas. Mais le pull c'est un pull blanc quoi. Balenciaga. Genre lui il me coûte 80 balles et je le préfère. Balenciaga 700 balles quoi. Je crois que c'est au 1200 je sais plus. Mais j'ai pété un câble. En fait j'étais avec Cécile. Moi j'achète jamais des trucs de luxe. J'aime pas ça en général. De toute façon je trouve ça même pas très beau quoi. Et là j'avoue j'ai eu un petit coup de coeur pour le sac. Et j'ai pété un câble j'ai pris le pull. Et Cécile elle était en mode vas-y go c'est bon tu peux te le permettre. Et on était en Italie je me suis dit bah ouais c'est vrai. Et du coup j'ai fait quoi ? Bah j'ai donné ma carte. Le soir même j'étais en train de me dire mais qu'est-ce que j'ai fait. Elle l'a fait vraiment en compulsive quoi. Sauf qu'on était en road trip donc on était déjà parti de la ville. Bah voilà c'était euh... Faire que la vidéo vous a plu les gars n'hésitez pas à mettre dans les commentaires s'il vous est déjà arrivé des trucs de fou comme ça. Et à participer du grand sens ce que vous avez déjà fait et tout. Merci énormément d'avoir regardé la vidéo. Merci à Adèle, Aréliane. Voilà n'hésitez pas à aller la follow Aréliane Coffi sur Youtube. Je vais rien faire en France. C'est un peu honteux non ? Ça pue sa merde ! Salut les petites caféines ! Vous allez bien ? On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne Aréliane Coffi ! On va commencer la vidéo tout de suite. C'est bien ça comme intro ! Attends je vais faire ça du coup. Non mais c'était vraiment cool cam vidéo. Dites si vous avez kiffé en vrai. Ouais et bah du coup je mettrai le lien de sa chaîne voilà. Tout le monde a la re-name d'ici là. Merci beaucoup. Merci d'avoir regardé. Gros bisous !